Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour les lectures de la projection, les projections sur le deuxième semestre de l'année 2023. Et oui, déjà, et oui, ça passe vite, quelques fois pas assez en même temps. Donc voilà, donc ces lectures de projections du deuxième semestre 2023 ont été faites avec pour lecture principale ce magnifique jeu que j'adore, le Botticelli doré. Magnifique jeu qui se présente, tenez, je vais vous en montrer une, voilà, comme ça, magnifique. Les extensions sont faites avec le Guilde Tarot, voilà. Oh ben la tour, tiens, c'est une bonne idée ça. Allez, la tour. Voilà. Les arcanes, les arcanes majeures représentant les mois depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2023 sont faites avec le Pictorial Key Tarot, qui est comme ça, voilà, magnifique. Et puis, donc comme d'habitude, ces projections, vous avez la première partie sur YouTube, vous avez l'extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien sera mis directement sous la vidéo de toute façon. Et durant l'extension, lorsque je clôt l'extension, je vous ai encore sorti un oracle de l'amour universel ici de qui ? De Tony Carmine Salerno. Magnifique jeu également. Voilà, mes chers. Alors, comme d'habitude, rappelez-vous, ce sont des lectures générales, d'accord ? Il est toujours utile de voir, si on peut, son signe ascendant, son signe lunaire et vous compiler les trois lectures, ça fait quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Moi, je vous remercie, comme d'habitude, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube. Pour les autres personnes du même signe que vous, c'est toujours, on le voit dans les commentaires, c'est toujours utile, on se sent moi seul, ah bah tiens, vous aussi, vous vivez ça, ça fait du bien, comment vous avez fait ? Bah j'ai fait comme ça, bah tiens, ça me donne une idée. Donc, merci de le faire, c'est du soutien, c'est un peu du coaching collectif, disons-le comme cela. Et puis, et puis, et puis, bah voilà. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, on reprendra mois après mois les différentes arcanes, les différentes arcanes majeures représentées par chacun de ces mois. Et le premier sera donc au mois de juillet, les lectures du mois de juillet qui sortiront le 25 juin. Vous avez l'habitude, vous êtes passé maître maintenant dans la compréhension des lectures Alice-Nicolas. Donc, voilà. Je vous laisse découvrir donc ces projections. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Scorpion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection du deuxième semestre 2023. Alors, on va faire comme d'habitude, sous la forme de la croix. Que vous soyez signe solaire en scorpion ou signe ascendant en scorpion, cette lecture peut vous concerner. Si ce n'est pas scorpion, n'hésitez évidemment pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ça peut aussi compléter cette première lecture. Alors, voyons voir. Nos amis scorpions, au cœur de votre deuxième semestre 2023, nous avons la papesse. Excellent. Arcane majeure. Pourquoi excellent ? Parce que la papesse, elle nous parle de tout ce qui est caché à nos yeux. Mais qu'on ressent. Vous êtes scorpion, signe d'eau. Vous êtes très sensible, très intuitif aussi. Et vous ressentez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça peut aussi vouloir dire que vous risquez d'être un peu bouleversé. On va voir comment ça se développe. Mais, il ne faut pas oublier que la papesse, la grande prêtresse, est la gardienne de l'inconscient collectif. D'accord ? Donc, ça veut dire aussi de ce fait qu'elle a un rôle d'enseignante à jouer. Elle a un rôle de transmission à jouer. Donc, vous risquez de ressentir à l'intérieur de vous des messages, des appels, des révélations, des vérités, qui d'une part seront importants pour vous, mais que vous aurez peut-être aussi à cœur de partager, de transmettre. Encore une fois, c'est tout ce qui est intuitif, ressenti, message intérieur, l'inconscient qui vous parle à travers vos rêves, à travers des ressentis, à travers des messages intérieurs. On va voir comment ça se déploie. Moi, je trouve ça super intéressant. Dans votre tête, nous avons le roi d'épée. Très bien. Pourquoi ? Le roi d'épée, il nous parle, lui, d'un signe d'air, j'ai mot balance ou verso, mais je ne pense pas que ce soit ça qui soit important. Ce qui est important, c'est que le roi d'épée, il communique. Il est même maître dans l'art de communiquer, puisque c'est un roi. D'accord ? Ce n'est pas n'importe quel communiquant, ce n'est pas le valet. Il maîtrise sa communication. Il est vraiment, c'est vraiment un domaine, c'est son domaine. Ensuite, dans la tête, ça veut dire pour moi que soit vous serez vraiment très fort à communiquer ce deuxième semestre, mais je ne pense pas. Je pense que ce que ça signifie, c'est que vous allez vraiment être cette, cette, je cherche le mot juste, être cette figure maîtrisante de vos pensées. D'accord ? Ça, c'est un flot continu de ressenti, d'intuition, de savoir et de connaissances intérieures qui peuvent émerger. Il faut quelqu'un d'aussi puissant qu'un roi pour mettre de l'ordre là-dedans. Et c'est ce que vous risquez de faire. D'accord ? Accessoirement, il peut aussi représenter un avocat ou un notaire, quelqu'un qui manie le verbe avec aisance. Mais dans ce cas de figure ici, je ne crois pas. Je pense que c'est vous qui allez développer une force mentale, intellectuelle importante, roi, pour mettre de l'ordre dans tout ce que vous allez comprendre, ressentir, vivre, tout ce qui va émerger au niveau du conscient pour vous durant ce deuxième semestre. Le socle, c'est ce sur quoi vous vous appuyez pour rebondir durant cette deuxième période. Donc, c'est un acquis. Vous avez le pendu qui nous dit à peu près la même chose. C'est-à-dire, le pendu arcane majeur aussi. Il nous explique que vous aurez cette capacité, la force intérieure, la force intellectuelle, la force au niveau émotionnel, à voir les choses sous un angle de vue différent. D'accord ? Vous allez porter sur votre vie, votre entourage, votre environnement, un regard différent qui viendra compléter celui que vous aviez jusqu'à présent. Vous faites la synthèse de ces points de vue et vous pourriez être amené à comprendre quelque chose de capital, soit à changer de point de vue sur quelque chose. Donc, pour moi, un deuxième semestre ici, dont on voit déjà l'ossature, beaucoup de messages intérieurs, beaucoup d'intuitions, beaucoup de ressentis. Vous y mettez bon ordre et vous aurez cette élasticité d'être, de voir les choses comme ça, de les reprendre comme ça, de repartir ici, de repartir là, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et une fois que vous aurez fait tout ça, mettre de l'ordre dans ce que vous analysez, dans ce que vous comprenez, dans ce qui émerge de tout ce marasme de ressentis et d'intuitions, et éventuellement changer d'avis, vous forger une opinion, vous forger un avis, peut-être différent, peut-être pas, voilà. Mais ce n'est pas important qu'il soit différent ou pas. Ce qui est important, c'est que dans cette force que vous avez, vous allez comprendre quelque chose. Ici, le passé, c'est-à-dire de là d'où vous venez pour entrer là-dedans, la 3 de coupe. Vous venez d'un espace d'insouciance. Vous vous posiez peut-être pas trop de questions, vous n'étiez pas trop inquiet, pas trop angoissé, vous profitiez de la vie, vous profitiez de vos amis, vous profitiez de tous les bienfaits que la vie peut offrir, vous aviez tout votre réseau d'amis autour de vous, les 5 à 7, on profite du soleil, des terrasses de café, tout va bien dans le meilleur des mondes. En d'autres termes, il y a un assagissement ici, une profondeur de pensée, de réflexion, j'ai presque envie de dire une ouverture au niveau ressenti, au niveau de la... une ouverture au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là où vraisemblablement vous allez, ah ah, yes, la tour, yes. Pourquoi ? Parce que ça c'est puissant. Vous venez d'un endroit où tout ce monde-là n'était même pas concerné. Vous venez d'un endroit où vous étiez à des années-lumières, d'autant de profondeur en vous. Et ici, vous prenez conscience de la profondeur que vous avez, de ce rapprochement presque, j'ai envie de dire, spirituel, mystique, intérieur. Alors, cette connexion a une autre forme de vie. Vous en prenez conscience. Non seulement vous en prenez conscience, mais ça vous amène à chambouler complètement votre vie. Là, ce que vous comprenez de cette expérience va vous amener à restructurer totalement votre vie. Vous allez retirer de votre existence tout ce qui est obsolète, tout ce qui n'a plus de sens, tout ce qui ne correspond plus à votre nouvelle philosophie de vie. D'accord ? Vous changez la structure de votre vie. Je ne pense pas que vous le subissiez. Je pense que c'est vous qui changez la structure de votre vie parce qu'il y a une espèce d'épiphanie ici. Il y a une espèce de prise de conscience. Une prise de conscience de la profondeur de l'existence. Superbe ! Allez, on va voir mois après mois comment vous gérez tout ça, comment vous négociez ce virage. Donc, on commence par le mois de juillet 2023, bien sûr, avec l'ermite. L'ermite, excellent ! Pourquoi ? L'ermite, on le voit, il est... Ben déjà, c'est un ermite. Donc, il va déjà, c'est en réseau d'amis, il va leur dire, écoutez les amis, vous êtes bien gentils. Les terrasses de café, c'est bien sympa, mais je ressens le besoin de m'intérioriser un petit peu. Je ressens le besoin de m'isoler un petit peu. Donc, vous allez vous isoler et vous allez vous poser de vraies questions fondamentales et existentielles. Et vous allez chercher à mettre de la lumière sur tout ce qui est encore dans l'obscurité chez vous, mais que vous sentez émerger. Vous allez vous demander pourquoi vous avez autant d'intuition. Vous allez vous demander pourquoi vous faites des rêves aussi chargés. Vous allez vous demander pourquoi vous ressentez cet appel ici qui vous pousse à vous interroger. L'ermite, c'est Platon qui nous dit « connais-toi toi-même ». C'est exactement ce que vous mettez à l'œuvre en juillet. Vous allez apprendre à vous connaître. Vous entrez en osmose avec cet appel d'air à l'intérieur de vous. Superbe ! Au mois d'août, qu'est-ce que nous avons au mois d'août ? La justice. Vous équilibrez les plateaux de la balance. Vous décidez. Vous choisissez. Vous tranchez une situation en fonction de ce que vous considérez être juste et bon pour vous. Au mois de septembre, vous prenez un nouveau départ. Le fou. Vous vous élancez du haut de la falaise. Vous n'avez pour seul compagnon comme petit chien normalement mais qui n'est pas là et surtout votre foi. Vous n'avez pas de contraintes. Pas de plan. Pas d'obligation. Vous partez. Vous êtes libre. Vous vous libérez du passé et vous partez comme ça où vous avez envie d'aller, où ça vous appelle. Au mois d'octobre, l'impératrice. Magnifique. Beauté. Abondance. Et surtout, vous prenez le temps de nourrir vos nouveaux projets. Vous prenez le temps de... Il y a la notion de cycle. D'accord ? La maturité, la nature et ses cycles naturels. Vous prenez le temps de mûrir vos nouveaux projets. En novembre, en novembre, nous avons le chariot. Excellent. Le chariot, pareil. Il y a une notion de triomphe. Vous arrivez à faire correspondre vos doutes avec vos envies, vos besoins, vos rêves. Vous coordonnez tout ça. Vous transformez tout ça en une énergie motrice qui vous permet d'avancer dans la vie là où vous avez fixé votre objectif, là où vous avez ciblé d'aller et d'être. et en décembre, l'étoile, l'espoir, vous... Je pense que en décembre, vous êtes en train de projeter sur 2024 ce que vous avez commencé à bâtir durant ce deuxième semestre. je pense que vous avez pardon, vous avez un rêve, une ambition qui date du passé voire même de quand vous étiez enfant que vous souhaitez réaliser, concrétiser en 2024. D'accord ? Et je pense que ça ne se fait pas encore en décembre 2024. En décembre 2024, ce que vous faites, c'est changer la structure de votre vie mais dans un objectif, dans un but bien précis, réaliser une ambition, un rêve que vous aviez peut-être depuis bien avant. Et ça, vous le projetez pour 2024. L'étoile nous parle d'espoir, nous parle de cette conviction que vous avez que demain sera meilleure qu'aujourd'hui. Alors, on va préparer avec tout ça notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe un approfondissement, une extension à cette lecture. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et le lien est dans la boîte de dialogue directement là-dessous. Alors, voyons voir la papesse, la carte la plus importante de votre jeu durant ce deuxième semestre. Nous avons la 4 d'épée. Ok, je comprends. Je comprends, c'est mineur, mais je comprends. Dans la tête, avec le roi d'épée ici qui va nous mettre un petit peu d'ordre dans toutes ces pensées qui vont affluer. Waouh ! Un deuxième roi d'épée. Vous l'avez deux fois. Le mental sera crucial, essentiel. Votre capacité de réflexion et d'analyser, de décortiquer, d'aller droit au but dans vos pensées importants. importants. Superbe. Ici, on bat le pendu. Waouh ! Punaise ! La tour. Alors, je rappelle, juste pour ceux qui commencent à flipper là dehors, que c'est le socle. C'est ce qui va vous aider. C'est un acquis. Et vous comprenez avec le pendu qu'une tour se présente à vous. Tadam ! J'adore ! J'adore ! Ici, 3 de coupe dans le passé. En fait, ce que ça signifie, c'est que vous ne pouvez pas continuer à vivre comme vous viviez. Il y a un appel de conscience ou d'intuition qui vous fait comprendre qu'il faut changer de vie. Point. En gros, c'est ça. C'est tout. Là, on décortique, on entre dans les détails. Mais en gros, c'est tout simplement ça. C'est ce que ça signifie. Donc, 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a ? On a la 9 de bâton. Voilà. Et puis, dans la tour ici qu'on a à l'issue de votre deuxième semestre, nous avons la 4 de coupe. Excellent. Très bien. Parfait. Très doux. C'est très doux. C'est très bien. Moi, ça me va. Et là, le pape. D'accord ? Engagement. Voilà, mais très chers. Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous complétez les 3 lectures. Ça vous fait une lecture personnalisée. Moi, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir liker et partager. Ça m'aide moi. Et puis, surtout, de laisser vos commentaires par rapport à ce que vous vivez. Pour les autres personnes du signe du scorpion, c'est toujours utile, c'est toujours aidant de voir comment les autres font les solutions, les idées. Ça peut soutenir d'autres personnes qui sont peut-être plus embarrassées que vous à traverser cette période. Donc, merci à vous de le faire. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue sous cette vidéo. Et les autres, on se retrouve le 25 juin pour développer ensemble l'énergie de l'ermite pour votre lecture du mois de juillet. D'accord ? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.